Le nouvel attaquant du FC Barcelone n'a que 18 ans, mais son arrivée suscite déjà d'énormes attentes. Trop, même, aux yeux de beaucoup d'observateurs. Le jeudi 4 janvier, pour le premier match de l'année 2024 face à la Palma, Xavi pourra compter sur un nouveau visage, Vitor Roque. Officiellement barcelonais depuis l'été dernier, le jeune buteur brésilien était resté du côté de l'Atletico Paranaense jusqu'à maintenant, histoire de parfaire sa formation et de continuer d'avoir du temps de jeu régulier. Tout indique d'ailleurs qu'il est fort probable qu'il soit la seule recrue offensive barcelonaise cet hiver, puisque la situation du club est toujours aussi compliquée sur le volet financier, et Xavi souhaite utiliser les quelques deniers à disposition pour renforcer le milieu. Giolo Celso, Tottenham, est le favori de Xavi. Un secteur offensif qui est justement dans le creux de la vague. Depuis le début de la saison, Xavi doit ainsi composer avec une attaque qui empile des joueurs assez irréguliers. L'ancien joueur du club de la Roja et du Barça, a forcément sa part de responsabilité, dans cette animation offensive assez faible, et dans les prestations en demi-teint de ses éléments d'attaque, mais ses principaux hommes forts sont en dessous. Après une très bonne entame, Joao Félix semble par exemple retomber dans ses travers, et se fait déjà reprendre de volet par les médias. Les prestations de Robert Lewandowski sont, elle aussi pointée du doigt par la presse, alors que Rafinha n'a toujours convaincu personne. Quant à Ferrant Torres, beaucoup semblent déjà avoir abandonné l'idée de le voir être performant, alors que Laminia Mal reste un joueur trop jeune, pour espérer construire un secteur offensif autour de lui. Victor Roch n'a que quelques années de plus que lui, il fêtera ses 19 ans en février, mais son arrivée suscite aussi d'énormes attentes. Trop, même, et du côté du Barça, il y a une volonté de protéger la pépite brésilienne du mieux possible. On ne peut pas lui mettre trop de pression sur le dos, expliquait par exemple Xavi lors de sa dernière sortie médiatique. Un peu paradoxal, puisque quelques questions plus tard, il a expliqué espérer que Victor Roch soit du niveau de Messi ou Cristiano. Rien que ça. Une sorte de bipolarité, qui s'étend à tout cet environnement médiatique catalan, où on présente déjà Roch comme le grand sauveur. Ses moindres faits et gestes sont déjà épiés, à l'image de son voyage du Brésil à Barcelone, qui est suivi par des correspondants sur place, et qui est en une de main d'eau de Portivo au moment où on écrit Zéligne. Il y a aussi cette comparaison avec Andrique, recruté par le Real Madrid, qui revient très souvent sur la table. Les comparaisons avec Ronaldo Nazario rajoutent aussi encore un peu de poids sur les épaules encore assez frêles du joueur, pendant que sur les réseaux sociaux, beaucoup de fans le présent comme le potentiel sauveur de cette saison barcelonaise, qui a pris un tournant inquiétant ces dernières semaines. Autant dire que le buteur au river d'arrivée dans un contexte sportif, et extra-sportif assez difficile, où il ne bénéficiera probablement pas d'énormément de temps pour être performant, puisque son club a besoin de joueurs déjà opérationnels. Sa période d'adaptation devra donc être le plus courte possible, pour le bien de son équipe, et pour le sien. Il ne serait d'ailleurs pas forcément surprenant qu'il soit responsabilisé assez vite par Xavi, avec un temps de jeu conséquent d'entrée. Difficile de l'imaginer déjà titulaire, mais il pourrait clairement être une des premières options en sortie de banc de l'entraîneur catalan. Surtout que le Barça va avoir un mois de janvier très chargé, avec cette super coupe d'Espagne, qui vient se rajouter à un calendrier déjà démentiel. N'oublions tout de même pas, que Vitor Roch a aussi des arguments à faire valoir, lui qui a tout de même inscrit 21 buts, et délivré 7 passes d'équivisive en 44 matchs en 2023, dans un championnat loin d'être si facile. Mais du côté du Barça, on le sait, il ne faudra pas se louper sur sa gestion.